La paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah Lorsqu'on lit le Coran ou même les hadiths du Prophète On retrouve souvent un terme qui est le terme de l'Ihsan Alors l'Ihsan, en règle générale, on le trouve traduit par l'excellence On va voir aujourd'hui que l'Ihsan c'est un concept beaucoup plus poussé Donc j'ai souhaité réaliser une série de vidéos sur le sujet de l'Ihsan Puisque l'Ihsan représente réellement la troisième dimension de la religion Après l'Islam et l'Iman Donc une série de vidéos qu'on va consacrer justement sur le sujet de l'Ihsan Alors tout d'abord la définition de l'Ihsan Dans la langue arabe, l'Ihsan va renvoyer à la notion premièrement de l'Ihqan L'Ihqan qui est la perfection, la minutie C'est pour ça qu'on traduit l'Ihsan par l'excellence Également l'Ihsan peut renvoyer à la notion de l'Husn qui est la beauté Là dans ce cas-là on va parler plutôt de l'embellissement On va associer l'Ihsan à l'embellissement Et puis troisièmement l'Ihsan renvoie également à la notion de l'Infaq Qui est la dépense ou la bienfaisance Donc là il s'agit d'une définition de l'Ihsan dans la langue arabe Maintenant on va voir que la religion musulmane est venue apporter un concept A fait de l'Ihsan un concept Et ce concept de l'Ihsan on le trouve dans le hadith qui est connu Le hadith qu'on appelle le hadith Jibril, le hadith de l'ange Gabriel C'est un hadith qui est assez long, qui est connu Pour vous le résumer Omar radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons Et un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est un homme que personne ne connait Que personne n'a jamais vu Mais pour autant lorsqu'il se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il n'a aucune trace de voyage, aucune marque de voyage Ses habits sont propres, ses cheveux bien coiffés Et donc il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il va s'asseoir, il va mettre ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et puis il va lui poser une série de questions Tout d'abord il va lui demander qu'est-ce que l'islam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui définir l'islam comme étant les cinq piliers Tout simplement L'attestation de foi, la prière, le hajj, la zakat, le jeûne du ramadan Et l'homme va lui dire tu as dit vrai Et d'ailleurs les compagnons qui étaient présents vont s'étonner Pourquoi cet homme pose une question Et ensuite il vient affirmer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Puis deuxième question L'homme va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce que l'iman ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre par les six piliers de la foi Croire en Dieu, croire au prophète, croire dans les anges, croire dans les livres Croire au destin, bon ou mauvais Et également croire au jour de la résurrection Et pareil, l'homme va lui dire tu as dit vrai Troisième question qui va être posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam L'homme va lui demander qu'est-ce que l'ihsan ? C'est le sujet qui nous intéresse Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire L'ihsan c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit Puis également il va affirmer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il va dire tu as dit vrai Et puis il va confirmer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il va poser encore une série de questions Et puis il va s'en aller Et lorsqu'il va s'en aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interroger les compagnons Et il va leur dire est-ce que vous savez qui est cet homme ? Les compagnons vont dire non il y a Rasulullah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Il s'agit de Jibril, de Gabriel Qui est venu vous enseigner votre religion Alors déjà cette partie du hadith elle est intéressante Parce que la définition de l'islam La définition de l'iman Et la définition de l'ihsan C'est une définition qui est tellement importante Ce sont des éléments tellement importants de la religion Que Allah a envoyé Jibril sallallahu alayhi wa sallam Sous l'apparence d'un être humain Pour nous enseigner justement ces valeurs islam, iman et ihsan Alors voilà ici la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc tout d'abord l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous explique que ce sont des actes C'est la prière, c'est le jeûne, le hajj Ensuite la définition de l'iman Et là l'iman consiste en des croyances Et ça, cette association de l'islam ou l'iman Et bien c'est ce qu'on appelle l'adoration d'Allah La croyance, les actions Ça c'est adorer Allah Maintenant vient l'ihsan et l'ihsan et bien c'est ton état lorsque tu adores Allah Comment tu es quand tu adores Allah ? Comment tu es quand tu crois ? Comment tu es quand tu pratiques ? Que tu adores Allah comme si tu le voyais ? Maintenant avec l'ihsan on rentre dans le comment Comment est-ce que tu adores Allah ? Est-ce que tu l'adores avec sincérité ? Est-ce que tu l'adores avec amour ? Avec espoir ? Avec perfection ? Avec itqan ? Avec beauté ? Avec al-husn ? Donc du point de vue islamique Al-ihsan et bien c'est la dimension intérieure de la religion Alors que l'islam et l'iman on va plutôt définir comme la dimension extérieure de la religion